Musique Bonsoir à tous, ou peut-être bonjour, je ne sais pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais tout simplement raconter ma vie. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours, alors pas mon parcours scolaire parce que je l'ai déjà expliqué pas mal de fois, mais mon parcours professionnel. Alors peut-être que ça intéresse certains d'entre vous, ou certaines, de savoir qu'est-ce que j'ai pu faire comme travail. Alors, il faut savoir que je suis quand même assez jeune, j'ai 19 ans, donc je n'ai pas un CV ultra, ultra riche, on va dire. Mais j'ai quand même fait pas mal de stages, pas mal de petits boulots. Et donc je vais vous énumérer tout ce que j'ai fait, du premier stage que j'ai fait, en troisième jusqu'à aujourd'hui en fait. Jusqu'à, pas le, les travaux. Alors je ne sais pas si on dit les travaux, ouais les travaux que je fais aujourd'hui. Alors, j'ai tout noté sur un bout de papier parce que j'ai fait quand même pas mal de trucs et je risque d'en oublier si je n'ai pas une trace écrite. Donc, bah, voilà. Alors, premier stage, première expérience d'entreprise que j'ai faite, c'était en troisième. Donc, ça commence à dater un petit peu. J'ai fait mon stage dans un magasin de musique. Donc, dans la ville où j'habitais. J'ai fait donc un stage d'une semaine de troisième classique. En tant que vendeur d'instruments de musique. Je vendais des médiators pour les guitares. Je vendais des pianos, des guitares. Bon, après, je ne vendais pas forcément. Mais dans l'année que j'étais déjà musicien, je m'y connaissais un petit peu. Donc, ça m'aidait. J'avais été pistonné par une connaissance qui a parlé de moi au patron. Un patron qui est décédé, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Enfin, aujourd'hui. Du coup, l'autre qui en a parlé au gérant du magasin. Et dis-donc, il y a un sacré courant d'air ici. J'ai une bouche d'aération. Il y a un petit courant d'air qui passe comme ça. Du coup, j'avais été pris. Et j'ai eu mon stage de troisième d'une semaine dans ce petit magasin de musique. Alors, bon, on me donnait des tâches, des fois, qui n'étaient pas d'ordre du vendeur. C'était ouvrir des cartons, ranger des cartons, parfois. Mais bon, c'est un stage de troisième. Et je trouve que j'ai appris même pas mal de choses. Et c'était assez riche. Franchement, très bonne expérience. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise de nettoyage en tant qu'agent d'entretien. C'était mon premier travail rémunéré. J'avais travaillé dans un cabinet médical et je devais nettoyer le cabinet médical. C'était un cabinet qui faisait des examens pour les professionnels, je crois. Et donc, voilà, c'était mon premier travail. Je devais nettoyer le local, en fait. C'était un boulot plutôt cool. Je faisais genre, je crois, c'était une heure et demie ou deux heures par jour. Bon, ça ne cassait pas trois patins à canard. Mais ça m'a permis quand même de récolter un peu d'argent. Et il me semble qu'avec cet argent, je me suis acheté une PS4. Alors, qu'est-ce que je me suis acheté avec ça ? Je ne sais plus. Sûrement une PS4. Je ne sais plus, c'est peut-être l'année où je l'ai eu. Quoi que je... Enfin bref, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Je n'avais pas gagné énormément. J'avais travaillé, je crois, trois semaines, une heure et demie par jour. Bon, voilà, mon salaire n'était pas ultra élevé, mais j'étais chez mes parents à l'époque. J'étais nourri-logé, donc je n'avais pas besoin d'énormément d'argent. Déjà, c'était pas mal et ça m'a fait un peu d'argent de poche. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé, enfin j'ai travaillé, j'ai fait mon premier stage, parce que je suis passé en bac pro et je devais faire des stages. Donc mon stage de seconde en bac pro, c'était dans une agence immobilière, plutôt connue, une enseigne assez connue. Pareil, j'avais été pistonné par un ami de mon père, sa copine travaillait là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. J'avais été pistonné comme ça. Et franchement, les gens là-bas étaient super sympas avec moi. Je m'entendais bien avec eux. Bon, par contre, j'avais pas trop d'expérience à l'époque et voilà, donc je faisais des choses, certes. Après, bon, c'est pas pour rien que j'ai changé de domaine aussi, c'est parce que, bon, j'étais bien dans la vente au début. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plus trop ce qui me plaisait. Donc, bon, premier stage, ça s'est plutôt bien passé, même si ça reste un stage et j'avais pas beaucoup de responsabilités, ce qui est normal. Et j'avoue que parfois, bah, j'étais... On va dire que dans les stages, t'es un peu moins sérieux que quand tu travailles. Enfin, personnellement, moi, ça me fait ça. Ça me fait cet effet-là. Enfin, ça dépend du stage, après. Ensuite, deuxième stage, je l'ai refait dans la même entreprise. Et cette fois-ci, il me semble que j'avais un peu plus de responsabilités, vu que je connaissais déjà tous les logiciels et tout. Je pense que dans tous les stages en agence immobilière que j'ai fait, ce qui me plaisait, c'était de faire des visites avec mon tuteur ou ma tutrice de stage. Par contre, quand on me demandait de faire la visite moi-même, j'avais les chocottes. Parce que je devais faire avec ma tutrice de stage. Et vu que je la connaissais, c'était hyper compliqué de me dire que c'était pas un client. Ça me frustrait, en fait. Mais j'avais l'impression de passer un examen et j'avais vraiment du mal avec ça. Mais bon, c'est formateur, après, c'est sûr. Ensuite, bon, après, il faut dire que j'aimais bien rester dans mon confort, on va dire. Mais bon, sortir de sa zone de confort, des fois, ça fait du bien. Enfin, c'est important pour apprendre. Mais ça, j'avais un peu de mal. Tu vois. Enfin, en tout cas, pour les visites d'appartement et de maison. Ensuite, fin d'année scolaire et donc fin de stage, je rentre en vacances scolaires. Arrivé en vacances scolaires, en grande vacances scolaires, je commence un nouveau travail que je vais exercer pendant trois semaines. Alors, par contre, là, je suis en temps plein. Et je travaille énormément. Je suis agent d'entretien. Enfin, j'étais agent d'entretien pour de grands vestiaires. Mais des énormes vestiaires, genre... Enfin, ultra grands. Et je devais tout faire de 5 heures du matin à... Ah non, c'était 5 heures à midi. Donc, 5 heures à midi, je travaillais. Et je nettoyais des locaux. Mais des très, très grands locaux avec des douches. Des séries de douches. Des grands couloirs de douche. Des grands couloirs de toilette. Très sales, d'ailleurs. C'était un des pires travaux de ma vie. Un des pires travaux de ma vie, oui. C'est pas vraiment... Je n'en garde pas une très bonne expérience, même si c'est formateur, mais... Wow, c'était... C'était... C'était des locaux assez insalubres. Je devais nettoyer ça, et... Direct après que je les ai nettoyés, ils se ressalissaient à une vitesse. Pas possible. C'était... Non, je n'ai pas aimé... Je n'ai pas aimé cette période, vraiment. Et puis, en plus, les horaires étaient merdiques. 5h, midi, 20. Tu te lèves à 4h le matin pour... Il fait nuit et tout. Tu arrives là-bas, il y a des lumières partout. Et c'est comme si c'était jour. Et puis, quand le soleil se l'est pensé... Je n'ai pas aimé ce travail, vraiment. Pas du tout. Ensuite, j'ai travaillé dans une... Dans un concessionnaire automobile. Chez un concessionnaire automobile. Alors là, c'est assez compliqué. Ça a été assez compliqué pour moi. D'un côté, il y avait mon tuteur de stage. Et la personne... En soit, les vendeurs, tu vois, ils étaient sympas. Les mécaniciens étaient sympas. Et, en soit, j'aimais bien discuter avec eux parce que c'était des personnes assez intéressantes. En revanche, j'avais un énorme souci. Déjà, à trouver de la passion. Parce que l'automobile et moi, ça ne marche pas, quoi. Je voulais essayer pour... Pour l'expérience, si tu veux. Mais, comment dire. Je ne me sentais pas trop à ma place. J'ai appris des termes automobiles que je ne connaissais pas. En soit, c'est assez formateur. Mais... Comment dire. Bon, déjà, je n'aime pas l'automobile de base. Mais, ce qui m'a gêné le plus... Alors, je ne sais pas. Peut-être que... Si ces personnes regardent cette vidéo, je n'en sais rien. C'était... La hiérarchie. Non, mais c'était... Enfin... Non. À partir de ce moment-là, je me suis dit... Je crois que la vente, ce n'est pas fait pour moi. Je suis un gars, déjà, qui est assez stressé. C'est facilement stressable, on va dire. Anxieux et tout. Quand on me met là-dedans, avec... une cadence comme ça, les gens... font des heures sup, mais... la vache. Ils font des heures sup, ils sont stressés quand ils arrivent le matin, tu vois, qu'ils ne sont pas forcément heureux dans leur vie et qu'ils se cachent leur santé à être stressés à ce point-là. Et je me suis dit, mais non, ce n'est pas fait pour moi, ça. Non, non, non. Puis, même les patrons, enfin, les supérieurs hiérarchiques, avaient... je ne les aimais pas, voilà, tout simplement. Je ne les aimais pas parce que... En fait, il n'y avait... il n'y avait pas ce truc qui faisait que le supérieur hiérarchique venait de foirer et se sentait à la même hauteur que toi. Non, non, non. C'était des gens vraiment que... qui étaient, comment dire... supérieurs. tu sentais qu'ils voulaient être supérieurs et ça te faisait les détester. Enfin, moi, personnellement, je... les gens comme ça qui... pas... enfin, qui pètent plus haut que leur cul, on va dire, mais qui... qui se sentent supérieurs et qui te prennent pour une grosse merde sans mauvais... enfin, sans être vulgaire. Non, 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 mais j'ai vraiment gardé... En soi, j'ai fait des bonnes rencontres dans ce stage, mais... j'ai de très, très mauvais souvenirs et une très mauvaise expérience avec la hiérarchie de cette entreprise. Vraiment, je... j'en ai qui peuvent... enfin, non, je sais pas si... je sais pas comment c'est possible d'apprécier une hiérarchie pareille. Des gens qui... bon, qui doivent respecter des objectifs de vente et tout, qui doivent vendre, 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 et... au fur et à mesure, ils se... ils se bouffent entre eux et c'est la... c'est la... comment... c'est une concurrence pas possible et tout le monde se marche dessus et se... c'est la guerre là-dedans, enfin... non, c'est pas pour moi, c'est... je... à la fin du stage, j'ai fait... je veux pas revenir ici, je vais... je sais que j'ai galéré pour trouver ce stage, je sais que je vais galérer pour trouver un autre. Mais j'ai fait, non, non, je... c'est mort, je... je vais pas me laisser marcher dessus comme ça pendant encore longtemps. Puis voilà, mais même le domaine m'intéressait pas en soi, donc... bon... Il y avait des bonnes personnes dans cette entreprise, mais les mauvaises personnes ont tout caché. Clairement, voilà, c'est tout. Puis même... Enfin, c'était compliqué d'avoir des responsabilités dans cette entreprise et d'avoir des choses à faire parce que... il y a tellement d'enjeux qu'on laisse rarement faire un stagiaire, en fait. Voilà. Donc, mauvaise expérience, quelques bonnes rencontres pour ce stage. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise, une... comment dire... un bailleur social. Donc, voilà. Mais dans les... dans le... dans la... pardon, dans la... catégorie vente. Donc, j'ai des stagiaires dans le cadre de la vente de biens immobiliers anciens. Voilà. Donc, je vendais des anciens logements sociaux à des particuliers. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui les vendais, mais... en soi, j'ai des stagiaires là-dedans. Donc, durant ce stage, j'ai... j'ai appris à faire des comparaisons de prix, à faire des... des estimations de prix pour des logements, pour les vendre et tout, avec... plusieurs logiciels, etc., regarder avec les annonces à comparer, etc. Donc, à ce niveau-là, je m'en sortais, tu vois, mais... enfin, j'aimais... je m'entendais très bien avec ma sutrice de stage, aussi. Les gens de là-bas étaient très sympathiques. Donc, c'était un bon stage. Franchement, c'est un stage que j'ai apprécié. j'allais souvent en visite, et c'était des visites qui étaient assez éloignées de là où je travaillais. Du coup, on faisait des trajets de voiture assez longs, et bon, je t'avoue que pendant ces trajets, on ne fait pas grand-chose. Et ça me plaisait de me déplacer, de voir des nouveaux terrains et tout. Enfin, voilà, c'était bien. Toujours un peu de mal avec les visites en solo, d'appartement et de maison. pas parce que je suis comme ça, c'est tout. Si quelqu'un me regarde, si quelqu'un m'analyse, j'ai du mal. Si on me demande de faire la visite tout seul, ouais, je pense que c'est mieux. Mais s'il y a un supérieur ou quelqu'un qui m'analyse et à côté, ça me... Je ne suis pas très bien, tu vois. Bon, en vrai, je travaille mieux tout seul. Mais ça, c'est depuis... C'est depuis longtemps. Ensuite, j'ai été monteur vidéo. Enfin, en même temps que ce stage-là, j'ai été monteur vidéo dans... Pour un youtubeur que tu connais peut-être qui s'appelle Jelly. Voilà. J-E-L-L-I-E. Voilà, j'ai été son monteur vidéo, enfin, un de ses monteurs vidéo pendant quelques temps. et c'était une très très bonne expérience. J'ai beaucoup appris. J'ai apprécié faire... faire ce taf. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, si tu veux une vie privée, enfin, si tu veux une vie à côté, c'est pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Enfin, ça te demande vraiment énormément, énormément de temps. C'est... Voilà. Ensuite, j'ai été stagiaire dans la même entreprise que j'avais fait avant dans les payeurs sociaux. Pareil, le stage s'est plutôt bien passé. Par contre, je n'ai pas été repris. La fois d'après. Donc, voilà. La fois d'après, de toute façon, c'était le confinement. J'avais réussi à me faire prendre dans une entreprise qui allait sûrement plus me plaire que les autres parce que c'était plus dans le domaine du design et tout. Et j'avais trouvé peut-être un bon compromis entre les deux et on m'avait vraiment aidé de ouf pour trouver cette entreprise. Mais confinement est arrivé et en même temps, j'ai chopé le Covid. Donc, je n'ai pas pu faire ce stage. Mais j'ai eu mon bac quand même. Personne n'a pu faire son stage. Tout le monde a été confiné. Donc, ça a été... ça a été un point positif et négatif, on va dire. ça m'a évité de faire un stage. Mais ça ne m'a pas évité d'avoir mon bac. Donc, ensuite, j'ai eu mon bac et j'ai commencé... En fait, je n'avais même pas mon bac quand j'ai commencé mon... Oh putain. Je suis vraiment désolé, on entend un petit bruit. Voilà, normalement, on entend un peu moins. Même si on entend quand même. Du coup, je n'ai pu... Ouais. Avant d'avoir mon bac, j'étais en train de passer le bac à distance, mais du coup, il n'y avait pas vraiment d'épreuves, quoi. J'ai commencé un travail pendant le confinement. Donc, comment dire... On ne pouvait plus aller au lycée. Du coup, je me suis dit je vais travailler et je vais donc travailler en tant que... dans une entreprise de logistique. Donc, clairement, ma journée type 1, je vais dire, c'était la routine totale pendant un mois. Le matin, j'arrive, je nettoie tous les portiques. Donc, c'est un endroit immense, je n'ai pas le droit de dire. Enfin, je vais éviter de dire les noms de l'entreprise et les noms des lieux. c'est un endroit immense avec plein de portiques. Bon, je te laisse deviner ce que c'est. Avec de la fumée. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais... Des portiques partout où il faut passer des bâches. Je devais tous les nettoyer. Bon, sauf un certain endroit où je n'avais pas accès, mais en soi, je devais tout nettoyer, tous les portiques. Donc, le matin, je faisais ça. Ensuite, toujours le matin, parce que je travaille jusqu'à 14h. Ou 13h, je ne sais plus. bref. Ensuite, j'allais descendre les chaises dans un restaurant. Donc, juste, les chaises étaient montées sur les tables, je devais les descendre. C'était vraiment un taf de robot, quoi. ensuite, je devais mettre des packs entiers de bouteilles d'eau sur une palette et faire des palettes de bouteilles d'eau. Faire que ça, donc soulever les bouteilles d'eau, poser les bouteilles d'eau, soulever les bouteilles d'eau, poser les bouteilles d'eau. Je ne faisais que ça tout le temps. Et, de temps en temps, j'avais des collègues qui avaient besoin de mon aide et j'allais faire des déménagements dans ce vaste endroit avec de la fumée. Enfin, de la fumée pas toxique, de la vapeur. Et j'allais faire des déménagements, je soulevais des charges lourdes, j'enlevais des tables, des chaises, je les soulevais et tout. Donc, je faisais ça et ensuite, je livrais les packs d'eau. Donc, les palettes d'eau, il fallait qu'on les livre à des endroits précis. Donc, on les livrait et on utilisait des transpalettes et tout. Hop, on livrait, on repartait avec le transpalette, on allait à un autre endroit et on relivrait avec un transpalette et on commençait plein de fois. Et, des fois, on était même éboueur, ça veut dire qu'on faisait les poubelles, tout simplement. On mettait les poubelles dans le camion et on les jetait à la déchetterie. Donc, là, c'était mon taf, je faisais de la logistique et on faisait un peu de tout. Il y avait certains moments où on ne faisait pas grand-chose, mais dès qu'on faisait quelque chose, c'était très intense. Ce n'était pas un mi-temps, c'était un peu plus. Je travaillais 4h, 4h30 par jour ou même non, peut-être plus que ça d'ailleurs. Je travaillais de 7h à midi. Non, de 7h à 14h. Donc non, je travaillais plus de 6h par jour. Et je m'étais fait un plutôt bon salaire d'ailleurs. J'ai fait ça pendant un mois, deux mois, je ne pense pas que ça ne m'aurait plus parce que c'est un endroit que je n'apprécie pas trop. Bon, mes collègues étaient sympas. puis même à un bout d'un moment, soulever des charges lors toute la journée, tu ne fais pas ça pendant 15 ans. Ça porte après sur le dos et tout. Ensuite, j'ai travaillé à un centre pour les... Comment dire ? C'est un lieu qui accueille des personnes en situation de handicap moteur et qui leur apprend l'autonomie, à vivre en autonomie. Donc, j'ai travaillé ici en tant que portier Covid-19. Donc, je prenais la température des gens à l'entrée pour voir s'ils avaient de la fièvre. Et je faisais ça pendant 1h, 1h30 le matin. Ensuite, j'allais dans le bureau du secrétariat et je faisais des tâches comme ranger des papiers, détruire du papier. Prendre des photos d'identité pour des gens et classer des trucs dans un document Excel, etc. Enfin, je faisais des tâches. J'aidais, quoi. J'étais un peu en train d'aider tout le monde. Du coup, là, j'ai fait ça pendant 2 mois. 2 mois, là, j'ai tenu. J'ai fait ça à juillet-août. Et après, juillet-août, j'avais plus de travail. Mais par contre, je savais que j'allais reprendre une activité à partir de du 19 octobre, je crois. 19 octobre, je commence mon service civique et je suis encore en service civique aujourd'hui. Donc, depuis le 19 octobre, je suis volontaire en service civique et je fais des ciné-débats dans des lycées, des CFA et des MFR. Voilà. Donc, là, je travaille en relation avec le cinéma et ça, ça me plaît. Première semaine se passe, deuxième semaine confinement et voilà, on est encore en confinement aujourd'hui. Bon, par contre, je continue quand même à faire certains ciné-débats et tout, mais je n'ai pas de journée, genre je vais au lieu de travail, je rentre le soir, non, je suis là et je vais au lieu de travail de temps en temps quand on a besoin de se retrouver tous ensemble. Mais voilà, du coup, c'est des horaires assez relax, on va dire, parce que du coup, confinement, il y a confinement, donc confinement numéro 2. du coup, ça me permet de faire un peu plus de vidéos même si je reste impliqué dans mon service civique et que je fais ce que j'ai à faire quand même. Voilà. Sinon, à côté de ça, je suis livre, enfin, coursier à vélo pour Deliveroo, donc là, je livre des repas et ça me fait un petit peu d'argent supplémentaire parce que mon service civique, ça paye 580 par mois. c'est toujours bien d'avoir un peu plus surtout que bientôt c'est Noël donc bon, on va devoir faire quelques cadeaux et puis même j'ai envie de me faire plaisir et puis d'investir un petit peu dans la chaîne, etc. Ça me permet d'avoir un peu d'argent de poche en plus, un peu d'argent supplémentaire pour me faire plaisir, quoi. Bon, pareil, Deliveroo, c'est pas un taf super agréable à faire. Même si j'aime bien parfois livrer des repas, là, en ce moment, il fait froid donc ça commence à piquer. Donc là, j'ai pas fait Deliveroo depuis 2-3 semaines. Mais en soi, je le fais chaque mois un petit peu pour me faire un petit billet à la fin du mois. Et dès que je sais que j'ai gagné assez d'argent, j'arrête. Puis j'en fais dès que j'ai besoin d'un petit peu plus d'argent, etc. C'est un taf de dépannage, on va dire. Je fais ça en tant qu'indépendant. Donc voilà. Bon, là, c'est tout pour mon parcours. Je vous ai cité tout mon CV, quand même. C'est mon parcours professionnel. Je fais d'autres trucs dans la vie comme de la musique, de la vidéo. Tu vois bien. Mais voilà. Et non, la vente ne m'intéresse plus. Enfin, pas pour l'instant. Parce que, ça dépend pourquoi en fait. Si je suis vendeur de faire un magasin de musique, pourquoi pas. Mais si je suis vendeur d'automobile et tout ça, bon, déjà, ce n'est pas très écologique et en plus, bon, bof. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, le milieu associatif me plaît pas mal pour l'instant et je me plais là-dedans. Alors après, le service-ci, je ne sais pas ce que je vais faire. On en reparlera dans une autre vidéo, je pense, quand je saurais. Oh merde. La caméra, c'est éteinte. Je suis désolé. Bon, je vais continuer à parler quand même. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Mets un pouce bleu si elle t'a plu. Tu peux également mettre un commentaire. N'hésite pas à t'abonner et s'il a envie d'en prendre. Et voilà. Je ne sais pas, plus de trucs à... Ah si, ouais, merci aux membres, pas d'être membres de la chaîne. Et si tu désires être membre, tu peux aussi, pour 99 centimes par mois, tu peux bénéficier de vidéos supplémentaires, de badges à côté de ton pseudo et d'émojis exclusifs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire salut. Salut.